Quimper, c'est d'abord la cathédrale placée sous l'invocation de Saint Corentin, breton de bonne race. Elle est visible de partout, d'où que vous veniez, elle vous fait signe, elle vous attire au creux des plus douces collines de Cornouailles. Et pourtant le berceau de la ville, son église mère, c'est un rude édifice romand dans le faubourg de l'Aucmaria. Mais voilà, entre les flèches gothiques, qui ont un peu plus de cent ans et présentent déjà la même patine que les fondements millénaires, s'érige un cavalier de granit. C'est le roi de la ville d'Is, Gralon le Grand, celui qui avait sa capitale à Quimper. Et maintenant, le regard fixé sur l'ouest, sur les campagnes et sur la mer au loin, il attend patiemment que l'océan lui rende la ville engloutie. Nous attendons avec lui. A Quimper, la marée monte deux fois par jour pour rejoindre la rivière Odette, grossie d'un autre cours d'eau, le Stair. L'endroit de la triple rencontre a donné son nom à la ville, puisque le mot breton Quimper signifie confluent. Et sur le lit de l'Odette, des passerelles de fer relient les marronniers de la rive droite aux camélias de la rive gauche. La vieille ville, anciennement close, récèle de vieux logis. Telle cette maison des Cariatides, où l'on conspirait sous la ligue, pour l'un ou l'autre parti. Et des rues traversent des venelles étroites aux noms pittoresques. Quimper porte-vaux la tradition populaire. Exactement 33 centimètres de dentelle pour la coiffe bigoudaine. Et il y a gros à parier que c'est ici que l'on verra frissonner sous le ciel les derniers grands pavois, les derniers grands habillements de tête qui furent la gloire de notre civilisation paysanne. Mais Quimper a des illustrations plus bourgeoises, plus officielles. Ici naquit Jean-Élie Fréron, le redoutable polémiste qui teint en échec Voltaire lui-même. René Madec, qui devint Nabab aux Indes en marchant sur les traces de duplexe étudiant à Quimper. Laennec, le docteur admirable, inventeur de l'auscultation médiate. Et Max Jacob, le poète qui découvrit dans sa tête des rayures pathétiques et farfelues dont la capitale était toujours Quimper, même à Paris. Et Quimper est aussi le siège d'un très vieil artisanat, celui de la terre vivante que l'on ne cesse de modeler depuis des siècles pour l'utilité. Et de peindre pour le plaisir. De peindre sur des références populaires que l'on retrouvera symbolisées dans des bijoux d'or et d'argent. Et Quimper est encore une ville où l'on parle breton, que la cornouaille bretonnante assiège de toutes parts. Ici flambent dans les cœurs et grondent sous l'os des crânes les fidélités historiques et les passions sans cesse renouvelées par les problèmes du jour. Enfin, à Quimper, bon souffle ne saurait mentir. Et il n'est pas besoin du nombre des années pour s'emparer d'une bombarde. Celle qui entraînera peut-être, pendant les fêtes de cornouailles, les milliers de danseurs du feste-nos, de la fête de nuit, où éclate une joie irrésistible venue du fond des siècles bretons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada